C'est magique, magique parce que moi j'ai passé 14 années à Clermont-Ferrand avant donc j'ai commencé ma carrière pro là-bas, j'ai vécu énormément de moments forts et quand je suis arrivé à Castres, jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre des émotions aussi fortes que lorsque j'étais à Clermont et j'ai envie de dire que j'ai même vécu des émotions encore plus fortes à Castres. La première année, mon sentiment, j'avais l'impression de revenir en espoir, c'est-à-dire l'ambiance, l'ambiance avec les copains en espoir, ce changement de décor, j'ai envie de dire un peu un retour à la nature, c'est-à-dire des installations un peu plus rustiques que je pouvais avoir à Clermont, mais c'est là où on se concentre vraiment sur le travail, la qualité du travail, la qualité humaine, la force d'investiaire, voilà et toutes ces relations humaines qui font la force du cadres olympique, qui fait partie de ces valeurs, moi ça m'a vraiment fait du bien, je me ai appris beaucoup de choses en tant que joueur, en tant qu'homme aussi, ça m'a permis de mûrir, de grandir et puis de me régaler quoi, de me régaler parce que vivre avec un groupe comme ça c'est top, je me suis vraiment régalé et là je pars heureux, vraiment. J'aurais pu avoir l'opportunité de continuer ma carrière dans un autre club, top 14 ou même Pro D2 aussi et j'ai choisi d'arrêter parce que je ne me voyais pas jouer dans un autre club que Castro Olympique, voilà c'est pour moi la plus belle façon de refermer le livre de ma carrière, c'était de le refermer ici au Castro Olympique, je ne me voyais pas réécrire des pages ailleurs et voilà j'ai tellement vécu des bons moments forts que j'ai envie de voilà de terminer ici avec le CO et d'avoir cette image là du CO comme mes derniers moments parce que parce que c'est magique quoi. C'est sûr que Castro c'est pas une grande métropole, c'est pas une grande ville mais c'est une ville où il fait bon vivre, on y vit bien, on se sent bien d'ailleurs moi je vais rester vivre ici parce que je me sens bien, ma famille se sent bien donc voilà il y a un cadre quand même qui est bien, qui est paisible, qui est calme et puis les gens ils sont à fond derrière quoi vraiment c'est quand le stade est plein c'est pas 12 000 spectateurs qu'il y a, c'est 12 000 supporters quoi. Quand on joue pour ça vraiment c'est que ça galvanise, c'est une force en plus, on est presque en mission quoi. Mon plus beau souvenir c'est c'est la réalisation d'une promesse en fait. Je me rappelle quand j'étais à Clermont dans les tribunes finales 2015, bien sûr j'étais extrêmement déçu de ne pas jouer et je m'étais dit un jour je reviendrai sur sur ce stade et je gagnerai le Brennus en étant titulaire et en 2018 j'ai eu la chance vraiment de pouvoir le faire et ça m'a vraiment rempli de bonheur parce que quand on se promet quelque chose ou qu'on rêve de quelque chose c'est toujours énorme de pouvoir y arriver surtout quand c'est des rêves un peu presque on a envie de dire inaccessible quoi c'est des choses et là vraiment le titre de 2018 c'est pour moi il était symbolique pour beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses vraiment donc c'était mon plus beau moment et le deuxième c'était le retour à Castrel le lendemain là aussi c'était la magie